Bonjour à tous, avant de regarder cette vidéo, nous avons un message très important à vous transmettre. Vous le savez, nous sommes une radio complètement indépendante car vous êtes notre seule source financière. Pour que Radio Courtoisie continue à vivre, nous avons besoin de vous. En nous soutenant, vous bénéficierez donc d'une déduction fiscale de 66%. Alors cette année, soutenez Radio Courtoisie sur notre site internet ou par chèque. Il n'y a pas de petits dons, chaque participation compte. Merci à tous. Ces derniers jours, vous avez peut-être entendu une voix s'élever ou peut-être plutôt une plainte, celle de Claire, 26 ans, violée par un clandestin dans son houle d'immeuble à Paris. C'était le 11 novembre dernier, c'était dans le 8e arrondissement. Mais cette plainte n'est pas celle d'une jeune femme qui voudrait que l'on s'apitoie sur sur sort. Non, si vous avez déjà entendu Claire sur d'autres médias, vous l'aurez compris, ce qu'elle cherche surtout, c'est de provoquer une réaction. Elle témoigne avec gravité, avec calme, avec détermination de ce qui lui est arrivé et arrive, et ce qui arrive à tant d'autres jeunes femmes aujourd'hui. En France, ce qu'elle veut, c'est pointer les défaillances d'un gouvernement laxiste pour que cela n'arrive plus jamais. Et malgré la difficulté de la période qu'elle traverse, elle a accepté de venir à nouveau témoigner et porter son message aux auditeurs de ligne droite. Bonjour Claire. Bonjour. Alors vous êtes Claire Géronimi, vous assumez aussi votre prénom, votre nom. Vous avez décidé de témoigner notamment de ce qui vous est arrivé, on le dit, pour que ça n'arrive plus jamais, qu'il y ait une prise de conscience. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre témoignage, ce qui vous est arrivé ce 11 novembre dernier ? Oui, bien sûr. Alors du coup, c'était le 11 novembre, j'habite dans le 8e arrondissement et il était environ 16h30, j'étais partie faire des courses. Je rentrais du coup de mes courses qui sont à 10 minutes à pied de chez moi et tout simplement, je marchais dans ma rue, je n'avais pas mes écouteurs, je tape mon code de ma porte d'entrée. Alors là, on est dans le 8e arrondissement qui est quand même un quartier sécurisé de Paris, c'est proche du parc Monceau, moi j'ai des amis qui habitent proche de là. C'est plutôt un quartier calme, on n'a pas l'habitude d'entendre en tout cas des faits divers qui pourraient se passer dans le 8e arrondissement. Exactement, enfin justement, j'ai choisi ce quartier parce que j'avais l'impression d'être en sécurité, sauf qu'au final, il s'avère que non. Donc à ce moment-là, vous tapez le code du hall d'entrée et donc vous avez un sac de courses, vous rentrez des courses et donc qu'est-ce qui se passe ? Et du coup, je passe cette porte qui est une grosse porte cochère parisienne, donc qui met beaucoup de temps à se fermer. Je marche environ 5 mètres et au final, j'entends des pas courir derrière moi, je me retrouve plaquée au sol. On commence à me mettre les mains autour du cou et de la bouche pour m'empêcher de crier et de respirer. Comment ça s'est passé ? Après, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait quelqu'un qui était vraiment en train de m'agresser et que ça commençait à devenir assez grave. Au début, je me suis seulement dit qu'il allait prendre mes affaires et que ça allait finir comme ça. Sauf qu'en fait, au final, il voulait plus. Donc, en fait, il a commencé à me dire aussi, je vais te tuer, arrête de crier, arrête de crier. J'avais quand même un espoir que justement, il y ait des voisins qui arrivent parce que dans plein milieu d'un samedi après-midi, normalement, c'est quand même une rue assez passante. Et au final, en fait, après, il m'a dit justement, tu vas faire ce que je te dis. Donc là, j'ai compris qu'il voulait beaucoup plus, il voulait me violer. J'ai continué à me débattre, ça a duré une dizaine de minutes. Et en fait, à la fin, j'étais en train de m'essouffler. Donc, c'était soit je risquais de mourir, soit il fallait que j'accepte justement ce qu'ils me disent de faire. Donc là, pendant une vingtaine de minutes, il y a eu justement un viol. Je priais justement pour qu'il y ait des voisins qui arrivent, sauf que personne n'arrivait, malheureusement. Et au final, au bout de 30 minutes, il y a une voisine qui est descendue de mon immeuble et qui, en fait, m'a, entre guillemets, sauvée. Parce que, du coup, l'agresseur a tourné la tête. À ce moment-là, j'ai récupéré mon sac, mon téléphone qui était par terre. Et je me suis retrouvée derrière la voisine et j'étais à moitié dénudée et en sang. Parce que, du coup, j'avais aussi une bouteille de vin et ça m'a coupé nos doigts. Donc, voilà. Sauf que le calvin n'était pas forcément fini parce qu'après, il y a la voisine qui était très pressée de devoir prendre son Uber pour partir. Donc, je trouve qu'elle a un peu manqué à ses devoirs citoyens et juste m'a laissée tout seule dans le hall comme ça. Parce qu'à ce moment-là, elle ne sait pas ce qui se passe. Vous, vous êtes aussi stupéfaite. Vous ne vous rendez pas compte de ce qui vient de se passer. Vous êtes complètement sous le choc. Exactement. Et en fait, pour moi, c'était vraiment juste ma sauveuse. Mais après, avec un du recul, en fait, on se rend compte que ce n'est pas normal de juste laisser une victime comme ça. Oui, alors justement, elle, elle pensait que c'était finalement deux amoureux qui ont eu des ébats amoureux dans un hall d'immeuble. Et là, à ce moment-là, vous lui dites j'ai été violée, j'ai été agressée. C'est ça. Je commence à pleurer devant elle et juste à lui dire madame, je viens de me faire violer, je viens de me faire violer. Et je pense qu'au début, c'est normal qu'on ne réalise pas. Mais au bout de cinq, six minutes, en fait, je ne sais pas, il faut quand même agir. Et donc, comment ça s'est passé après ? Vous avez pu essayer de trouver des éléments qui pourraient faire en sorte que la police retrouve votre agresseur. C'est ça. En fait, pendant toute l'agression, mon seul moyen, on va dire, comme je me suis complètement dissociée de mon corps, je me suis dit bon, il faut absolument que je retienne tous les éléments. Donc, il fallait que je retienne comment il était habillé, comment il ressemblait physiquement. Et c'était le meilleur moyen pour après pouvoir dénoncer à la police. Et en fait, quand la police est arrivée, j'ai compris que cette personne était déjà recherchée, qu'il y avait eu des caméras qui avaient filmé justement l'agression juste avant moi. Donc, heureusement, ça a permis de le retrouver assez facilement. Donc, justement, cette agression avant vous, ce que vous dites, c'est qu'avant vous, il avait déjà tenté ou même violé une jeune femme ? Oui, il avait déjà violé une jeune femme, du coup, de 19 ans, qui, en plus, elle a été agressée avec une arme blanche. Donc, il a été quand même en possession d'une arme blanche aussi quand il m'a agressé moi. Il n'a pas sorti, mais du coup, si, imaginons, j'avais tenté quelque chose, il aurait pu aussi me tuer, du coup. Donc, oui. Donc, à ce moment-là, comment ça se déroule ? Vous vous rendez compte de ce qui se passe ? Il y a cette voisine qui part. Comment vous en sortez ? Vous appelez la police directement ? J'appelle la police, j'appelle également mon copain qui, justement, devait me rejoindre. Et au début, je dis tentative de viol parce que, pour moi, un viol, c'était plus que, enfin, juste une simple pénétration, que ce soit orale ou vaginale ou anal. Et du coup, il n'y a que des policiers normaux au début qui sont arrivés. Et au final, après, il y a la police judiciaire, les pompiers et tout ça. Après, du coup, ça a duré au moins deux, trois bonnes heures chez moi. Et après, on est parti faire une déposition à la première des DPJ dans le 17e. Alors, très vite, votre agresseur a été retrouvé. On se rend compte qu'il était sous OQTF, qu'il venait donc de Centrafrique, qu'il avait 25 ans. Et vous, vous en voulez, justement, à notre gouvernement qui, finalement, a fait en sorte que cette personne qui était sous OQTF ait pu rester en France. Et si la loi avait pu être appliquée, il ne vous aurait probablement jamais violé. C'est ça, exactement. En fait, si, pour moi, en tout cas, l'État avait bien fait son travail, il n'y aurait pas eu, justement, cet événement. Il n'aurait pas violé cette fille juste avant moi et également, du coup, moi-même. Et ça se trouve, il en a violé d'autres aussi parce qu'il a habité dans d'autres villes de France. Donc là, on est en train de rechercher son ADN. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve qu'il y a beaucoup de laxismes à propos, justement, des exécutions des OQTF. Je crois qu'il n'y a que 7% des OQTF qui sont appliqués. Et en fait, on se rend compte que le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes étrangères qui, justement, violent et font des agressions au sein de la France. Et même la plupart, en tout cas, dans les chiffres, notamment juste dans les transports en commun, les chiffres sont assez édifiants. Alors vous, pourquoi vous avez décidé de témoigner ? Parce qu'on le dit, il y a beaucoup de femmes, malheureusement, qui sont victimes de viol aujourd'hui. Vous, vous avez décidé de témoigner dans les médias, à visage découvert, avec votre prénom, votre nom. Pourquoi vous avez eu ce courage-là aujourd'hui ? Je pense que j'aimerais bien montrer aux femmes qu'en fait, ce n'est pas une honte, justement, de s'être fait agresser ou violer. Et j'aimerais bien leur montrer, justement, l'exemple et leur dire qu'il faut dénoncer. Parce que le problème, c'est que si on ne dénonce pas, il n'y aura jamais rien qui va se passer. Et qu'il faut, justement, m'idéaliser les choses pour faire bouger le gouvernement aujourd'hui. Donc, passer un message pour, justement, faire bouger les choses en termes de l'immigration. Et un autre message aussi de prévention envers les femmes. Parce que je pense qu'aujourd'hui, aussi, on n'est plus vraiment en sécurité en France. Comme vous le voyez, c'est dans un quartier, normalement, plutôt tranquille dans Paris. Et au final, en fait, on se rend compte que n'importe où, à n'importe quelle heure et n'importe quand, on peut se faire agresser, voire même violer ou tuer. Oui, c'est ça. Donc, on le rappelle, c'était le 11 novembre dernier, à 16h30, dans le 8e arrondissement de Paris. Donc, c'est quand même des éléments qui, normalement, ne devraient pas se passer dans n'importe quel quartier en France. Mais là, particulièrement, c'est déroutant. Vous expliquez, vous, vous avez décidé de témoigner. Vous pouvez comprendre ces femmes qui, elles, décident de ne pas témoigner, c'est-à-dire qui cachent ça en elles, finalement, parce qu'elles veulent l'oublier, absolument. Oui, je comprends. Sauf que le problème, c'est que je pense que si on n'en parle pas aussi, ça crée des frustrations et des angoisses. Et au final, à la fin, ça ressort un jour ou l'autre. Après, je comprends totalement de ne pas vouloir en parler à visage découvert, mais au moins en parler à un psychologue ou en suivi médical, c'est quand même assez important pour pouvoir passer outre une agression comme ça. Alors, parce que vous, vous l'avez dit tout à l'heure, je me suis dissocié de mon corps. Comment vous pouvez expliquer ça ? C'est-à-dire qu'il y a un moment où, justement, vous essayez de partir, de sortir, d'essayer de ne plus être là, finalement, pendant 30 minutes, ce qui est énorme. C'est vrai que quand on subit un choc tellement fort, on est obligé, pour se protéger mentalement, de se dissocier. Et je pense que c'était le seul moyen pour ne pas que juste... Enfin, je me sente vraiment très, très mal par la suite. Et en fait, la dissociation ne dure pas que pendant ces 30 minutes. Ça dure aussi pendant 2-3 semaines. Ou même là, aujourd'hui, je pense que je suis encore assez dissociée de ce qui s'est passé. J'en parle quand même avec beaucoup de simplicité. Après, bien sûr, il y a des moments qui ne vont pas. C'est très compliqué. Mais c'est vrai que la dissociation, je pense que c'est un peu un sauveur, en tout cas, ce qui nous sauve pour ne pas tomber en dépression tout de suite. Alors, justement, Claire Géronimie, comment aujourd'hui vous vous prenez en charge ? Parce que ça fait déjà un mois. Vous avez le courage de venir témoigner chez nous, puis dans d'autres médias. Comment vous arrivez justement à faire face par rapport à ce qui s'est passé il y a un mois, le 11 novembre dernier ? On va dire que je me suis un peu déjà débrouillée par mes propres moyens. Parce que c'est vrai qu'après avoir déposé plainte, etc., il n'y a pas vraiment de suivi psychologique pour les victimes. Malheureusement, il n'y a que trois psychologues qui sont spécialisés dans ça, en tout cas au sein de la police. Et du coup, j'ai cherché un peu à droite à gauche un psychologue et un psychiatre qui étaient vraiment proches de chez moi. Parce que même, je ne peux pas forcément sortir et aller assez loin. Et du coup, je vois un psychologue et un psychiatre toutes les semaines. Je subis des thérapies. Et je pense que c'est comme ça. Et ça va être pendant une certaine durée. Je pense que jusqu'au procès, dans tous les cas, on ne peut pas se rétablir entièrement, en tout cas. Parce que justement, votre agresseur a été retrouvé à ce moment-là au champ de Mars, pas loin, avec un sentiment d'impunité de sa part ? C'est ça. Il a été retrouvé, enfin, il se promenait sur les Champs-Elysées, donc littéralement à un kilomètre du coup de chez moi. Normalement, comme une personne, enfin, pourrait se promener sur les Champs-Elysées un samedi après-midi. Et comment il s'est justifié ? Il a dit quelque chose ? Vous avez pu savoir comment, quelle a été, lui, sa version des faits ? Aucune idée. Pour le moment, on n'a pas encore ces informations. Et vous pensez, justement, que finalement, s'il n'avait pas été retrouvé à ce moment-là, il aurait pu, il y en a des... Le profil de votre agresseur, finalement, il y en a plusieurs en France qui sont, donc, des personnes seules, parce que ce sont souvent des hommes seuls qui viennent, donc, d'Afrique subsaharienne ou du Maghreb, et donc qui sont seules, donc, sans femmes, qui ont des besoins sexuels, qui s'assouvisent comme ça, donc avec des jeunes femmes. Vous pensez qu'il y en a plusieurs en puissance actuellement ? Bien sûr, le problème... En France, sur notre sol, oui. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, en France, je pense que peut-être on a trop de laxicité envers, justement, ces immigrés qu'on accueille, et le problème, c'est qu'il y a une partie qui prennent trop leurs aises, et je pense qu'ils violent, justement, des femmes françaises. Je ne sais pas du tout pour quelle raison, mais en tout cas, je ne suis pas sûre qu'ils feraient ça dans leur pays, ou alors, enfin, je ne sais pas. Alors, vous pensez, justement, que c'est parce qu'ils viennent de pays où c'est très strict, en tout cas, la morale sexuelle est très stricte dans ces pays-là. Là, justement, ils voient des femmes qui, peut-être, ne sont pas voilées, ne sont pas couvertes, et tout de suite, elles associent ça à des femmes faciles. Oui, je pense. Et puis, c'est vrai que c'est très lié aussi avec leur religion. Voilà, donc, Claire Géronimie, je rappelle que vous avez été violée le 11 novembre dernier, vous avez 26 ans seulement, violée dans le 8e arrondissement de Paris. On l'a dit, là, vous êtes dans une optique, évidemment, de réparation, et puis de témoignage. Est-ce que vous avez eu d'autres témoignages, vous aussi, comme vous, de femmes qui ont été violées, et qui essayent, justement, de porter cette voix pour essayer que vos consoeurs, et puis nos consoeurs, nos compatriotes ne puissent pas, enfin, justement, que ça ne puisse pas se reproduire ? Oui, bah, du coup, comme je suis un peu passée dans les médias très présents en France, j'ai reçu beaucoup de messages de femmes qui, elles aussi, ont subi ce genre d'agression, avec, en plus de ça, le même type d'individu. Et, justement, enfin, en tout cas, ce que j'essaie de faire, c'est de porter parole et de le médiatiser le plus possible. Et, en plus de ça, à côté de ça, je suis en train d'essayer de monter un podcast pour comprendre la reconstruction de la femme, et comprendre un peu plus quels sont les types d'individus qui sont en train de se faire ce genre de choses. Et vous pensez, justement, qu'est-ce que vous demandez, vous, au gouvernement, actuellement, ce serait d'exécuter seulement les OQTF, en fait, actuelles ? Exactement. Écoutez, merci beaucoup, Claire Gironimi. Et, évidemment, on continuera à suivre votre histoire, votre podcast. Évidemment, vous viendrez en parler. Puis, évidemment, on est dans... Je pense que tous les auditeurs et toute la radio est en soutien avec ce que vous traversez en ce moment. Merci à vous.